Alors nous sommes maintenant un petit peu en avance pour la fête des mères. Le film sort quand ? Le 23 mai. Voilà, donc c'est pratiquement pour la fête des mères. Quelques jours avant. Voilà, alors nous sommes avec la réalisatrice Marie Castille-Monsion-Chart. Donc on commence à être habitué à vous rencontrer à Aix-en-Provence puisque c'est votre ville natale. D'adoption. D'adoption, oui on peut dire, oui voilà. Mais bon, c'est comme on est dans le sud, donc voilà, vous êtes adopté. C'est pareil, d'accord. Et Gustave Kerven, donc là on vous voit dans un rôle inhabituel. Donc vous êtes le premier homme de France, c'est-à-dire le mari de la présidente de la République, puisqu'en France on a une présidente de la République dans votre film. Tout à fait. Alors, est-ce que je peux dire que c'est plutôt qu'un hommage aux mères, c'est un hommage à la femme que vous faites là ? Parce que même les femmes qui ne sont pas mères sont mises à l'honneur. Oui, oui, en tout cas c'est vrai qu'elles sont, oui, toutes les femmes sont mises à l'honneur. Et pourquoi une présidente de la République ? Parce que c'est d'abord la mère qui m'intéressait avant en fait sa fonction. C'était peut-être de pousser le curseur le plus loin possible pour montrer que voilà, on est toutes égales devant effectivement cette grande inconnue qu'est la maternité. Et donc avoir le plaisir d'avoir un premier homme comme Gustave qui soit là, parce que je crois qu'on ne peut pas devenir présidente et mère, et traverser tous les doutes qu'elle a, toutes les angoisses. Il fallait qu'elle ait à côté d'elle un compagnon qui soit, voilà... Solide. Solide. Quelqu'un qui puisse la rassurer, l'accompagner dans ce chemin difficile. Vous l'avez vécu comment ce personnage, Gustave ? Parce que c'est vrai qu'on ne vous a jamais vu comme ça au cinéma. On va être surpris. Oui, oui, c'est sûr que... Ce qui est intéressant, c'est de faire aussi des choses dans lesquelles on n'a pas l'habitude de faire ou de surprendre. C'est quand même le but de tout ça. Donc non, moi je suis très heureux d'être... Le premier homme est toujours en retrait, enfin la première dame en l'occurrence, est toujours en retrait par rapport à son mari. Et là, moi j'aime bien l'idée que l'homme soit en retrait par rapport à la femme. C'était juste ma pierre à poser à l'édifice de ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes sont légitimes à réclamer plus d'égalité, etc. Et moi je suis entièrement en paix. Donc c'était ma petite pierre amenée à cet édifice. C'est pour ça que j'étais hyper heureux de faire ce rôle en retrait. Et à la fois un beau rôle, puisque j'espère que ça arrivera en plus, une femme présidente. Voilà, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce que vous aimeriez tous les deux qu'il y ait une femme présidente ? Bien sûr. Ça dépend laquelle peut-être ? Mais comme un homme, ça dépend lequel. Donc bien sûr, mais si c'est une femme qui est compétente, qui a une vision pour son pays, pourquoi pas ? Et je pense que le cinéma aide. Il y a cette phrase de Gina Davis qui dit que quand on le voit, en fait, on pense qu'on peut le faire. Donc voilà, ça laisse des petites traces. Voilà, en tout cas, nous, ce qu'on espère, c'est que votre souhait soit réalisé. Parce que vous avez envie aussi qu'il y ait une femme présidente, pourquoi pas ? Bien sûr. Parce que c'est vrai que la vision des choses changerait. D'ailleurs, on le voit par le discours d'Audrey Fleureau qui interprète cette présidente. Oui, et qui a un discours qui, à mon avis, est très différent du discours d'un homme. D'ailleurs, quand je travaillais sur cette interview, je travaillais avec une plume, ce qu'on appelle une plume, qui a l'habitude de faire des discours pour les hommes politiques, et qui me disait, oh là là, mais un homme aurait du mal à parler comme ça, d'une manière très franche, très vraie, parce que ça serait dangereux, effectivement. Et moi, j'ai pris le parti pris de dire, voilà, une femme, peut-être, à un moment donné, le ferait avec plus, mettrais plus ses tripes sur la table. Alors, cette fête des mères-là, ce film-là, il y a eu la fête des pères, je ne sais pas si vous souvenez de ce film. Ah oui, tout à fait, avec Thierry Lhermy. Oui, c'est ça, oui, justement, c'était une enfant qui avait deux pères. Donc là, les mères, elles sont multiples, puisque de toute façon, on est tous issus d'une mère. Est-ce que c'est pour vous un film sur la différence, mais dans la multiplicité, pardon, de la différence ? Oui, c'est sûr. C'est un sujet universel. On est tous égaux, enfin, devant ça, devant le fait qu'on a, effectivement, on vient du ventre de notre mère. Après, je crois qu'on est tous différents dans la relation, dans ce lien qu'on construit avec elle, mais qui est pourtant là, enfin, je veux dire, qu'on le veuille ou non, ce lien est complexe, mais il est fondateur, et en même temps source parfois de beaucoup de douleur, mais de beaucoup de joie, et on est tous inégaux devant ça. Voilà, donc c'était d'essayer de parler de ça à travers beaucoup de personnages, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'histoires. Voilà, et tout le monde est différent. Tout le monde est différent. Donc c'est quelque chose d'important, parce que dans vos films, on parle souvent de la différence, justement. Même dans le précédent, on en parlait. Et puis comment comprendre ces différences ? C'est vrai que la première des différences, c'est quand même entre l'homme et la femme. Donc c'est déjà... Non, mais si on ne s'accepte pas déjà là, vous voyez, donc c'est difficile après de... Donc c'est pour ça que vous abordez tous les thèmes, justement, de la femme et des rapports avec les hommes. Je ne sais pas si j'aborde tous les thèmes. J'essaie d'en aborder... On peut tous se retrouver. Plusieurs, oui. J'ai l'impression, oui, qu'on peut puiser, mais dans tous les personnages, même. On peut avoir un petit peu de soi dans un, et un petit peu de sa mère dans un autre, et un peu de sa sœur, et un peu de son mari, et un peu de... Voilà, c'est... Je crois qu'effectivement, cette galerie, cette mosaïque... Mais ce que j'aime, c'est que j'ai l'impression que tous ces personnages, ensemble, forment une même voix. Et c'est ça que je voulais essayer d'accomplir. Vous avez entendu beaucoup de voix, Gustave ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire beaucoup de choses qui vous ont parlé ? Ah oui. Oui, oui. Je ne parlais pas au terme... Non, je ne pensais pas au terme... Bien sûr, mais ce film parle à tout le monde, puisqu'évidemment, on a tous une même maman, donc... Mais c'est-à-dire, ce qui me plaît beaucoup dans le film, c'est qu'en fait, effectivement, c'est la difficulté de ce genre de film, quand il mêle énormément de personnages, c'est que forcément, on ne peut pas aller fouiller chaque personnage à fond, et ça peut rester superficiel, et là, même, le fait que ce soit superficiel, dont on ne connaît pas le passé des personnages, c'est pas gênant. Parce qu'effectivement, je trouve ce qu'est beau, ce qu'elle dit Marie Castille, c'est que... Je ne sais pas, mais ça, c'est la magie du cinéma, je suis sûre qu'elle-même, elle ne soit en rencontre que maintenant, une fois que le film est terminé, c'est-à-dire qu'on écrit un scénario, plein de petites histoires, on veut dire des choses, mais quand on démoule le gâteau, on ne sait pas si le gâteau va s'effondrer, ou si ça va être un beau gâteau, et en fait, là, je trouve que tout est en place, enfin, je ne sais pas, ça, c'est la magie, c'est un truc qui est très beau dans le cinéma, quand on fait des films, c'est qu'il y a une espèce de magie qui sort d'un truc auquel... Il y a même des choses auxquelles on n'avait pas pensé, des relations entre les personnages, entre ce qui est mis par un, par l'autre, et tout se... je ne sais pas, il y a tout ce révèle, en fait, c'est un révélateur, et ça peut ne pas fonctionner, surtout pour un film compliqué comme ça, avec beaucoup de personnages, et là, ça marche superbement bien, quoi. Et ça, c'est beau, quoi, quand on arrive à réussir comme ça, c'est une fierté de... j'imagine qu'elle doit avoir, c'est que... c'est pas gagné, et là, c'est réussi, donc... Voilà. Donc ça parle à tout le monde, et ça émeut tout le monde, parce que, je ne sais pas, c'est naturel, en fait, ça n'a pas été calculé par elle, aussi, de faire beaucoup, d'aborder beaucoup de thèmes, ça aurait pu être une espèce de pudding, de millefeuille, etc. Non, même s'il y a énormément de thèmes abordés, c'est fait avec... il y a la grâce dans ce film, donc ça c'est... En même temps, pour finir, c'est un film sur le respect, aussi, puisqu'on respecte les femmes qui n'ont pas d'enfant, on respecte les couples qui adoptent, on respecte les homosexuels, donc c'est vrai que c'est un film sur le respect, cette fête des mères. Oui, enfin, le respect, pour moi, c'est... enfin, c'est déjà la base, quoi, donc... plus que le respect, c'est plus la... comment dire... un éclairage sur ces personnages, pour... voilà, pour aller un peu plus loin dans leur parcours, et plus peut-être de compréhension et de bienveillance. Nous, ce qu'on souhaite, c'est une bonne fête des mères, et puis aussi, que la fête des mères, votre film, soit vue par beaucoup de mères et beaucoup d'hommes, même si on ne parle pas des pères un peu... Encore que les hommes dans les films ne sont quand même pas éloignés, ils sont là. Non, non, et puis les hommes sont des fils, aussi. Oui, voilà. Et puis, j'ai beaucoup de spectateurs qui me disent, je suis content d'avoir vu le film, parce que je comprends un peu mieux ma femme, je comprends un peu mieux ma mère, donc voilà, c'est ça aussi qui est bien, quand ça se passe. Il y a une chose que j'ai failli oublier, et puis ce qui est important d'en parler, c'est qu'on croyait tous que la fête des mères, alors moi, en tant que spectateur, je croyais que c'était justement de l'époque pétiniste, et bien non, vous nous apprenez dans le film d'où vient cette origine de la fête des mères. On découvre la véritable histoire de la fête des mères. Et ça vient des Etats-Unis. Et c'est une bien plus jolie histoire que celle de Pétan. Ça vient des Etats-Unis, et en plus, la créatrice de cette journée a après demandé à ce que ce soit aboli. Exactement. Quand elle a vu à quel point ça devenait une fête seulement commerciale, comme vous dites dans le film, alors qu'elle voulait juste quelque chose de très symbolique et de très intime, d'hommage. D'ailleurs, pour elle, c'était la fête de la mère, et pas la fête des mères. En tout cas, nous, on vous remercie d'avoir fait ce film, parce que c'est un bel hommage à tout le monde, et en même temps, on conseille, si les spectateurs veulent connaître la vraie origine, et bien d'aller voir le film en priorité. Comme ça, on ne la dévoile pas, cette histoire. Merci, Gustave. Merci, Marie Castille. Merci beaucoup.